Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unankiosques. Ouvrons le bal ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'homosexualité et nous renseigne que les évêques africains contre-attaquent. Mgr Andro Keia s'est confié à nos confrères de Vatican News au terme cette semaine de la première session du 16e Sino des évêques à Rome. La chevêque de Baminda, par ailleurs président de la conférence épiscopale du Cameroun, a surtout commenté le rapport de synthèse des travaux en insistant sur le fait que les prélats du continent sont vends debout contre l'homosexualité. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. En petite une, on parle de constructions anarchiques quand les citoyens défient les autorités à Douala. Blanchiment d'argent, Paul Billard réagit enfin. Et puis deux ans après, l'hôtel du lac de Yaoundé est invisible. Le quotidien d'Amanmanah le jour pour sa part ce matin parle d'épidémie conjonctivite. Ce qu'il faut savoir, c'est le titre présenté ce matin à la grande une. Cette maladie contagieuse caractérisée par des démangeaisons est en vogue. Voici donc les explications d'une spécialiste en ophtalmologie présentée ce matin en page 3 du quotidien le jour. Et puis en petite une, éliminatoire aux Jeux Olympiques 2024, les Lyon se qualifient pour le prochain tour. Le quotidien Mutation est plutôt intéressé ce matin à sa page de présentation par des sex tapes. Réseau sans scrupules est le titre que nous présente le journal. Des autorités à la trappe, les pièges à éviter. Toute cette information est à retrouver à la page 7. Fibre optique en page 6 ce matin. 812 kilomètres, retrocédé à Camtel. Et puis éliminatoire des Jeux Olympiques Paris, Cameroun contre Nigeria. Ce sera pour le dernier tour. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Et nous parle d'une vitesse supérieure. D'après le journal, le premier ministre sud-coréen Han Doxo est arrivé hier soir à Yaoundé pour une visite de travail inédite de 48 heures. Accueillé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin par son homologue camerounais Joseph John Gauthier, l'hôte de Mac vient donner une nouvelle impulsion à une coopération fructueuse qui dure depuis plus de 60 ans. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez à un pas courant la page 3. Le tri hebdomadaire du Sahel, pour sa part ce matin, nous amène dans la région de l'extrême nord et nous présente la cacophonie au sein du RDPC. Joshua Hoshi en petite une, le meilleur risque pour le SDF. Mayunda, 4 personnes enlevées par les hommes armés puis sentimentales, l'appel à la croisade du docteur Manaouda Malachi nous est également présenté. Toutes ces informations, mesdames et messieurs ainsi que bien d'autres, sont à retrouver ce matin en parcourant les collants du tri hebdomadaire. Le quotidien L'économie, pour sa part, s'intéresse à la lutte contre le blanchiment d'argent et nous renseigne que le Cameroun veut sortir de la liste grise du GAFI. Placé sous surveillance renforcée au mois de juin 2023, le pays vient de mettre sur pied un comité de coordination des politiques nationales dédiées à cette cause. Pour le quotidien vert, émergence, on parle de corruption, retrouvant ce matin à la page 3, les secteurs les plus touchés au Cameroun, selon le dernier rapport de la CONAC. Santé en petite une, une épidémie de conjonctivité sévit. Et puis Vatican, les évêques africains sont contre l'homosexualité. Le quotidien L'Info est chaud pour sa part ce matin, s'intéresse au Ballon d'Or 2023 et titre, du nouveau Messi. C'est une exclamation et nous allons retrouver les détails de cette information aux pages 10 et 11. Travaux routiers à l'entrée est de la ville de Douala, l'entreprise, Mac accélère la cadence. Second tour des Jeux Olympiques de Paris, les Lyon ne sont qualifiés. Promotion et sensibilisation sur les normes et la qualité. Si la Nord est en campagne à l'Ouest Cameroun, toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant bien évidemment les collantes du quotidien L'Info à chaud. Un autre quotidien que ce que ce matin, c'est Econews qui parle d'exploitation minière et titre, scellé sur Kambélé. Le ministre des Mines, Foukalutus Dienfui, interdit l'exploitation minière dans un rayon de 100 mètres autour des habitations de Baturi, précisément dans la localité de Kambélé pour éviter une catastrophe naturelle aux conséquences potentiellement dévastatrices. D'ailleurs, le quotidien Econews nous propose un reportage à ce sujet à ses pages 6 et 7. Le quotidien de la santé pour sa part ce matin éco-santé parle du prix africain du leadership en santé et nous fait savoir que le professeur Gerfa Menongo recevra un prix. Il s'agit du prix spécial de la réforme de la formation médicale pharmaceutique et odontostomatologique au Cameroun. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, recevra cette distinction entroyée par le comité scientifique constitué des érudits de la science de 12 pays africains. Lors de la cérémonie de remise des awards, ce sera le 16 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaouni. Poliomélite en petite une, campagne de vaccination prévue du 3 au 5 novembre 2023. Et puis réseau mondial de lutte contre l'ancancercose, Dr Mbappaminkat, représentant du Cameroun à Dakar. Le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin quittera sa grande une. Le ministre Joseph Lee à propos de Chantou, bourde ou provocation, c'est une interrogation ce matin à retrouver dans les colonnes du journal Le Popoli. Puis bourse anglaise, Mike Tarzon et Fury voulaient l'encing à nous. Le quotidien informatant qui parle d'énergie solaire ce matin nous renseigne qu'Eloudou et Somba est à New Delhi. Le ministre de l'Eau et de l'Energie représente le Cameroun du 31 octobre au 2 novembre dans la capitale indienne à la 6e session de l'Assemblée Générale de l'Alliance Solaire Internationale. Le pays des Polbias figure parmi la centaine que compte l'organisation intergouvernementale initiée depuis 2015 par la France et l'Inde. Et qui aide les États membres à céder facilement à cette énergie renouvelable. L'information au complet ce matin est à retrouver à la page 4. Construction des routes à la grande une du biébdomadaire La Météo, le BCR est une solution. La ministre de l'Habitat et du Développement Urbain mise sur l'usage du béton comparté au Renault pour assurer durablement la mobilité urbaine au Cameroun. Célestine Ketia-Courtès a à cet effet mis les ingénieurs de son département ministériel et des communes à l'école pratique de cette technologie performante et moins coûteuse. L'information ce matin vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. Financement à la grande une du journal de l'économie et des finances. Éco matin, pourquoi la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement bout de l'Afrique centrale. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Polbias renforce l'agence nationale de l'investigation financière. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres vous les retrouverez dans les colonnes du journal de l'économie et des finances. Le journal Le Messager ce matin s'intéresse au congrès du SDF. Une leçon de démocratie est le titre que nous présente le journal. Louis-Marie Cardeux livre les grandes leçons des travaux du 10e congrès ordinaire du Social-Démocratique Front tenu du 27 au 28 octobre à Yaoundé à la page 8. Mobilisation des fonds et valeurs en petite une, les nouveaux pouvoirs de la SEDEC nous sont présentés. Plus de 1,5 milliard de francs CFA déjà transférés à la Caisse des dépôts et consignations nous renseignent ce matin le journal. Terminons cette revue de la presse ce matin par le triomptomadaire La Voix des Jeunes qui parle d'action sociale. Et nous renseignent qu'Adam Speech œuvre pour l'éducation. La plateforme Adam Speech redonne du sourire aux élèves de Massangam dans le département du Noun. Ce projet porté par Adamou Jamen Puchounchi vient de distribuer des kits scolaires aux élèves de cet arrondissement dans le cadre de la deuxième édition du projet baptisé « Soyons utiles et non importants ». Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres, c'était d'ailleurs la toute première sortie de ce mois de novembre. Bon début de mois à tous.